On a ici une grosse expression et je voudrais qu'on voit ensemble si on ne pourrait pas simplifier un petit peu son écriture. Donc on a plusieurs choses, on a 6 à la puissance 1,5 qui est multiplié par la puissance 3 de la racine 5e de 6 et je te propose qu'on réécrive ça tout de suite en reprenant d'abord notre 6 à la puissance 1,5. On va le garder tel quel pour l'instant, c'est une puissance avec un exposant fractionnaire et en fait on va ici s'intéresser à réécrire d'abord dans un premier temps la racine 5e. Puisque comme on a vu dans l'exemple précédent, une façon de pouvoir réécrire les racines, quel que soit leur nombre, c'est sous forme de fraction. Et en l'occurrence la racine 5e de 6, c'est la même chose que puissance 1,5. Donc on va réécrire ici d'abord notre puissance 3. Et si on réécrit en dessous, on a 6 à la puissance 1,5. On a déjà vu par le passé qu'écrire racine n, un entier, de a, ça revenait à écrire a à la puissance 1 sur n. Donc on ne va pas redévelopper ça maintenant, mais on va l'appliquer pour simplifier notre expression. On va continuer, on va d'abord réécrire une nouvelle fois puissance 1,5 parce qu'on va y aller étape par étape. Et on va appliquer une propriété de nos exposants qu'on connaît. On a 6 puissance 1,5, le tout à la puissance 3. Et ça on sait que c'est égal à 6 puissance 1,5 fois 3. On multiplie les exposants. Donc on a 6 puissance 3,5. Bon, et bien on continue. Il se trouve qu'en fait on a deux puissances qui ont la même base. Elles sont toutes les deux de base 6. Donc on a de la chance, on va pouvoir encore simplifier ça en additionnant les exposants. Donc on va avoir 6 à la puissance 1,5 plus 3,5. Bien sûr, on va réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun qu'on va trouver ça va être 10. Donc on va avoir ici 1,5 avec 10 au dénominateur. Ça vaut 5 dixièmes plus 3, donc pas 3 mais 6 dixièmes. Et ça, ça vaut 6 à la puissance 11 dixièmes. Voilà la simplification de notre expression du départ.